Bienvenue sur Tiv Info, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Aujourd'hui, nous sommes samedi 14 septembre 2019. 14 septembre 1997, une date inoubliable. 22 ans, déjà que notre guide, notre khalife, Maman Abdoulazissi al-Dabakh, nous a quittés. Qui est Maman Abdoulazissi al-Dabakh ? Le quatrième fils de Sergeïd El-Hajjou Maliksi et de Sofnusuf Yotunyan. Il est né en 1904 à Tuawane. Maman Abdou, dans sa jeunesse, il fait de longues études islamiques. En apprenant notamment le Coran, il accédera au titre du khalife général de la Tidjania au Sénégal le 29 mars 1957. Après la mort de ses frères aînés, Seyyidi Aboubakar Si et El-Hajjou Mohamed Oumansou Sibal Khoumi. Son surnom, c'est Dabakh. Dabakh en Olof, c'est Dabakh. En français, il est général. Durant son khalife, il fut de nombreux voyages. Notamment au Maroc, en Arabie Saoudite, aux Etats-Unis, en France et en Mauritanie. Suite aux nombreuses sollicitations qu'il reçut en rapport avec la haute maîtrise qu'il avait du savoir islamique. Son discours à la Mecque, c'est en 1965, au congrès islamique, où il fut remarqué non seulement pour sa maîtrise de la langue arabe, mais aussi pour la pertinence et la haute portée de son discours reste encore dans la mémoire du tindianisme en Afrique. Au Sénégal, il ouvra beaucoup dans le domaine agricole et reçut en 1965 une médaille. Dans ce domaine, Mame Abdoulazi Sidabakh est un grand commerçant. Dieu est un chant et un poésie, il m'en a plusieurs fois avec sa voix caractéristiques, les chants religieux lors de la nuit du maouloute, fête de la naissance du prophète Mohamed. Une lutte aussi pour une meilleure cohésion entre les différentes confréries musulmans du pays. Mame Abdoulazi Sidabakh, notre khalife, notre guide, nous a manqué. Sous-titrage Société Radio-Canada